T'es freelance ? Comme tout le monde. J'ai à quelle plateforme ? Smart Monkey, Clou Master. Donc voilà, j'ai fait un film qui s'appelle Blondie Maxwell ne perd jamais. C'est un film qui parle des travailleurs précaires, des indépendants, des freelances, des intermittents, des... Des auto-entrepreneurs, des pigistes. C'est un film qu'on a fait avec rien du tout, c'est un film de contrebande. On l'a réalisé pour 25 000 euros, c'est un long métrage, c'est pas un court métrage. T'es un freelance, t'es une fourmi, tu n'es rien ! Quand vous commandez un VTC ou une pizza sur une appli, c'est un travailleur indépendant qui prend en charge votre commande. C'est pas un salarié, c'est une micro-entreprise. Il n'a pas de congés payés, pas d'assurance chômage. S'il arrête de bosser, il ne touche aucune indemnité. Que dalle ! Il a des horaires de merde, il gagne une misère. Ça marche aussi avec tout un tas d'autres professions, comme les graphistes, les architectes, les développeurs, les rédacteurs, les traducteurs, les journalistes... Et j'en passe sans doute beaucoup. Ça, c'est le modèle du travail de demain. Un monde où chacun, vous, moi, tout le monde, est une entreprise. Les employés deviennent des prestataires et les employeurs deviennent des clients. Et dans ce monde, le client est roi. Tu sais qui je suis ? Bien sûr. Ouais. Alors tu sais qu'un geste de ma part et tu ne bosses plus jamais. Alors imaginez-vous à la table d'un restaurant. Vous êtes mal luné, vous avez passé une journée de merde. Vous attendez qu'on vous serve depuis une demi-heure. Finalement, ça arrive, au bout d'une demi-heure, on vous sert, c'est froid. Vous tapez un scandale. Hein ? Tout le monde l'a déjà fait. C'est froid, moi j'ai payé, je ne veux pas que ce soit froid. Je veux que ce soit bon, puis je ne veux pas attendre. Et par contre, comptez sur moi pour vous faire de la publicité. Ah bah ça, je ne vais pas revenir ici. Et puis mes amis non plus, puisque j'en ai beaucoup. Et là, après avoir obtenu votre victoire facile, vous ressortez en bombant le torse, fort d'un sentiment de puissance considérable. Après tout, le client est roi. Ne mentez pas, on a tous fait ça au moins une fois. Que ce soit au restaurant, dans un magasin, avec votre fournisseur internet, avec un livreur. Eh bien, le travailleur précaire, lui, il vit en permanence avec ce chantage. C'est pas toujours explicite. Beaucoup de clients sont très très corrects, mais c'est totalement implicite. Car l'indépendant sait que s'il ne remplit pas correctement les désirs de son client, eh bien, le client ira voir ailleurs. Petit con. Je vais dire à Marie-Lou de Villers ce soir. Il est de quelle agence ? Genius Coder. Je vais lui mettre une note de merde, il ne bossera plus. Bien fait. Je me souviens très bien d'une phrase qu'on m'a un jour assénée, alors que je bossais en freelance pour un grand groupe. Le responsable du client me demandait de doubler mon volume horaire. Ce qui m'obligeait à renoncer à un certain nombre de projets, et aussi à une bonne dose de vie privée. Il faut bien le dire. J'ai protesté, parce que je reste quand même un être humain. Voilà ce qu'on m'a rétorqué. Très intéressant. Tu sais, Julien, tu n'es qu'un freelance, tu n'es pas un salarié. Si tu n'es pas content, eh bien, il me suffit de te remplacer. Je claque du doigt, et demain, tu n'es plus là. Ça avait au moins le mérite d'être clair. Il faut bien vous rentrer ça dans le crâne. Le client est roi. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de bisous. Le client est roi. Il n'en a rien à tirer de votre bien-être. Laisse-toi au tarif, et fais de la quantité, comme tout le monde. Tu veux mettre combien ? Si tu te lignes sur 250, c'est dans la poche. Si tu ne veux pas le faire, je demande à quelqu'un d'autre. Putain. Alors, vous me rétorquerez que les indépendances sont libres. C'est tout le principe de l'indépendance, vous me direz. Indépendant, tu fais ce que tu veux. Libre de ne pas accepter une mission qui ne leur convient pas. Libre de choisir des clients en adéquation avec leur valeur morale. Pour la grande majorité des travailleurs précaires, le choix n'existe pas. Il n'y a pas de choix. On prend le travail qui est là. On prend le travail qu'on veut bien nous donner. On prend le travail qu'on peut bien trouver. On vit au mois le mois. On vit parfois même au jour le jour, avec un compte en banque prisant le zéro en permanence. Si on arrête, on n'a plus rien. Si on arrête, on crève. Alors, ce n'est pas si facile de dire non. On accepte des conditions de plus en plus dures, des prix de plus en plus bas. On se compromet. On n'est plus libre du tout. Et donc, l'indépendant est tout, sauf quelqu'un d'indépendant en réalité. Mon film parle de ces gens-là et de l'expérience de l'indépendance. Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas si rose que ça ? Dans quelles conditions on se retrouve à faire des choses qui, parfois, sont contre-natures ? Ça, c'est pour m'avoir fait attendre. Mon film explore donc un monde où ce modèle est devenu la norme. Tout le monde est un freelance, tout le monde est une entreprise, tout le monde est soumis à la loi de la concurrence. Et donc, plus personne n'est libre, en fait. Voilà, c'est ça que j'essaie de démontrer dans ce film. J'espère que ça vous plaira. Et les premières projections auront lieu à Bordeaux et à Paris début de l'automne. Il sortira d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit il sortira par le biais traditionnel, si on y arrive. Soit il sortira sur Internet et il sera accessible à tout le monde. Et donc voilà, c'est un film sur les freelances. Un film dédié aux freelances, aux indépendants, aux auto-entrepreneurs. Sous-titrage ST' 501